bonjour et bonsoir En tout cas, nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique Nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité du moins à ce que nous nous croyons comme étant la vérité Cette vérité qui est basée dans cette constitution, c'est ce qui nous rassure que ceci va de l'avant Et comme je l'ai toujours dit avec le temps dans le futur Quand il y aura un bon peuple, quand il y aura les vrais représentants Il n'y a pas le peuple congolais Il n'y a pas le parlement pour corriger tout ce qu'il y a comme bavure dans la constitution Mais avant qu'on fasse ça, avant qu'on ait les vrais représentants du peuple par les Manabiso, nous continuerons à l'utiliser pour nous aider à changer l'avenir du Congo Voilà ce que nous faisons Awa Epa Nde Konabino Kalonji où nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique Tout de même, n'oubliez pas de partager notre message avec un plus grand nombre Ça nous vous le demanderons toujours parce que nous voulons que ce message arrive à notre peuple partout où qu'il soit, que toute la cruche congolaise reçoive ce message En tout cas, chacun de vous partagez ce message et faites que ceci arrive à un plus grand nombre que ce soit dans toutes les couches sociales ou les réseaux sociaux qui sont en place Voilà, si c'est la première fois que vous venez Epa Nde Konabino Kalonji N'oubliez pas de vous abonner Abonnez-vous et suivez-nous Et voyez ce que nous disons sur le Congo Cela peut-être pourra vous profiter d'une façon ou d'une autre En tout cas, partagez avec un plus grand nombre De toute façon, nous voulons aussi vous dire Tout de même, nous voulons aussi vous dire que nous sommes sur Instagram Instagram, vous allez là-bas, vous mettez seulement Kalonji-damba TV Vous nous avez, il y a des petites vidéos là-bas et des petites photos qui sont mises pour vous rappeler et puis vous donner un peu l'idée sur le t-secédisme sur ce que nous avons besoin pour que notre pays aille de l'avant Donc, sur Instagram, Kalonji-damba TV Vous allez là-bas, vous aurez des petites vidéos de 10 minutes, de 5 minutes, de 13, 14, de 8 minutes que nous avons parlé sur divers sujets et Koukoukou et Debino, juste pour rafraîchir votre mémoire afin de ne pas perdre l'objectif Yambokanabiso, le Congo, que nous aimons tout ce temps Nous sommes aussi sur Facebook Nous avons une page, notre page c'est Kalonji-damba TV Si vous allez sur Facebook, vous aurez beaucoup de messages que nous donnons Ces messages-là, ça peut être une information, ça peut être un éveil Nous voulons que les peuples soient éveillés Ils tirent attention, restons toujours vigilants pour un Congo meilleur Vous pouvez aussi aller sur Twitter Notre Twitter c'est arrobas Kalonji-damba TV Là-bas aussi, nous avons toujours des messages d'éveil, vigilance, tirez attention Voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il ne faut pas Et nous les faisons Vous pouvez vous abonner sur notre Twitter Vous pouvez aller aussi nous suivre sur notre Instagram Ou bien sur notre page Facebook Et ça nous fera du bien Parce que nous voulons que le message du Congo arrive à un plus grand nombre Merci beaucoup Pour ne pas, sans toutefois tarder Pour ne pas rester sur un seul point Notre thème est très simple Il faut éviter le chaos L'identification s'impose Donc cela veut dire, notre thème est trop clair Vous avez vous-même compris Pour éviter le chaos, l'identification s'impose C'est de là que nous allons parler Nous allons expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le chaos Moi je pense que la chose la plus importante pour éviter le chaos Il faut que l'identification soit faite sur toutes les couches de la population congolaise Voilà Je suis étonné de voir que les gens qui sont aujourd'hui au Parlement Babando est là Bazol est là pour dire, vous savez quoi Nous voulons que la justice soit faite aux parlementaires débous, au Yanzela C'est comme si les choses deviennent à l'envers Normalement, ce sont les parlementaires débous, au Bazan, au Yanzela Ce sont eux qui pleuraient Pour dire qu'au Parlement, nous n'avons pas de vrais représentants Oubazo représente Mbokana Bissoté Mais subitement, c'est les gens qui sont au Parlement qui commencent à pleurer pour dire que la justice soit faite Parlons-en que la justice soit faite Mabonda, elle est en train de dire ceci Nous ne sommes pas dans une république des juges Ce sont les paroles de la présidente, la soi-disant présidente de l'Assemblée nationale Qui ne veut pas qu'il y ait une justice faite ? Donc, elle avait ouvert une guerre ouverte Donc, elle a fait une guerre ouverte, je voulais dire, je m'excuse pour la tautologie Elle dit, nous ne sommes pas dans la république des juges C'est-à-dire que pour elle, la justice n'était pas importante Une dame qui est prétendue être à la tête de l'Assemblée nationale Qui représente toutes les couches du Congo Les représentants de tous les députés C'est elle qui est leur chef Qui ne veut pas qu'il y ait une justice au Congo Qui n'y ait pas la république des juges Est-ce que vous comprenez à quel niveau elle exhibe une médiocrité à outrance ? Parce que quand elle dit ça, elle est en train de diminuer la justice Et c'est là qu'il nous a monté Mamabe Pour combattre les idées du président Où le président a dit qu'elle laisse la justice, qu'elle fasse son travail Comme le président avait dit que la justice fasse son travail Elle, elle revient avec un contre-coup Pour dire, nous ne sommes pas dans la république des juges Donc, elle voulait dire à notre terme Que la justice ne doit pas faire son travail Ici, nous sommes dans la république bananière Où nous nous servons Où nous faisons ce qui est bien Que celui qui est fort écrase celui qui est moins fort Subitement sur Top Congo Elle veut maintenant que la justice, les procureurs et les juges Puissent s'y prendre aux gens qui parlent contre elle Mais la question qu'il faut se poser Pourquoi les gens parlent contre vous ? Madame Mabunda Pourquoi les gens parlent contre vous ? C'est ça la question qu'il faut d'abord résoudre Les gens parlent contre vous Parce qu'ils ont trouvé en vous une légèreté Ils ont trouvé que vous aviez des propos discordants Contre le président de la république Vous avez toujours été dans le sens du dédain Vous n'avez jamais été là pour le Congo Pour vous, ce qui vous importait, c'était Kabila Or, les représentants du peuple ne sont pas là pour un individu Les représentants sont là pour le peuple congolais La personne qui pouvait être beaucoup plus sensible au peuple C'était la présidente de l'assemblée La soi-disant présidente Mais on a trouvé que vous n'aviez pas de cœur Que vous étiez vraiment non sensible Et quand les gens, quelqu'un dans votre propre assemblée Pouvez dire que le président est insensé ou quoi que ce soit Vous n'avez rien dit Quand le membre des familles de vos groupes à vous Des groupes de bandits du FCC Ont parlé contre la première dame injuriée Vous n'avez pas dit que toi tu es la dame Tu ne peux pas injurier notre dame Parce que c'était la fille de Ngoïka Sanji Qui a injurié la femme du président de la république Vous, en tant que la première dame à l'assemblée Vous n'en avez pas fait un cas Aujourd'hui quand les parlementaires parlent pour dire Que vous n'êtes pas sérieuse Et qu'on n'est pas sûr que vous êtes congolaise Vous en faites un problème Il ne faut pas en faire un problème Il faut comprendre que Ce sont les mauvaises habitudes Que vous avez élevées au pays Qui font qu'il est difficile Que vous puissiez vous en sortir Parce que normalement La personne que vous voulez que les juges aillent parler Avec la personne là Peut aussi dire au juge Qu'à l'assemblée nationale Nous n'avons pas un bon représentant La représentante qu'il a, elle est mauvaise C'est elle qui encourage les injures Donc vous devez commencer par l'exemple Et l'exemple commence dans votre maison L'exemple commence dans votre parti des bandits du FCC Un parti des médiocres C'est là où vous devez montrer l'exemple Si vous voulez Ou bien vous avez la pensée De revenir dans la politique congolaise Il faut que nous puissions voir une transparence Quand vous étiez au portefeuille Il faut que nous puissions être convaincus Que vous avez bien travaillé à l'assemblée nationale Comme une présidente Ce sont les choses qui peuvent vous sauver Vous devez reconnaître que les 18 Non, les 8 millions de morts Sont morts sous vos yeux Avec votre groupe du FCC Que moi j'appelle le groupe des médiocres Des insensés, des criminels Qui ont détruit le Congo Il faut commencer par reconnaître Que les 3 millions de femmes qui ont été violées Vous n'avez jamais soulevé votre voix Vous n'avez jamais soulevé votre voix Pour dire que vous êtes contre les femmes violées Alors aujourd'hui Ne nous montrez pas que les femmes Sont différentes des hommes Nous sommes au point d'égalité On vous traitera de la même manière Que vous avez traité aussi les autres Voilà Donc ne venez pas nous demander ici Que les juges en prennent compte Parce que vous, vous avez dédaigné Vous avez dénigré ce même juge-là Pas même 6 mois Ça vous hante derrière Donc nous n'avons pas vraiment une qualité De ce que nous pensons Pour que le Congo aille de l'avant Voilà ce que je peux dire là-dessus Pour éviter le chaos L'identification s'impose au Congo démocratique Voilà Donc ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse Ne le faites pas aux autres Au Congo L'éducation a été bafouée Pourquoi vous pouvez aller dire Que les enfants-là vous injurient Mais ils ne sont pas éduqués Vous devez comprendre Que les enfants-là nous injurient Parce que nous avons mis un bâton A ne pas les aider pour les éduquer Nous avons pris l'argent de l'éducation Nous avons mangé Nous avons détruit cette nation Il n'y a rien qui marche Voilà pourquoi ces enfants-là vous injurient Alors il ne faut pas parler en bouche Moi j'ai toujours pensé Que quand vous avez les structures Ça va vous aider à mettre fin aux injures Ou à la personne qui n'est pas éduquée Éduquez la personne Pour qu'elle ne puisse pas vous injurier Ou qu'elle ne puisse pas déplacer son langage Donnez au peuple à manger Donnez au peuple sa santé Qu'ils aient les soins médicaux Qu'ils aient leur travail Et qu'ils puissent prendre soin de leur famille Ils ne viendront pas après vous Mais quand vous prenez l'argent du peuple L'argent de leur santé 25 millions chaque mois 25 millions donnés à 50 personnes D'un groupe d'individus qui sont irresponsables Qui ne sont même pas identifiés Et vous croyez que le peuple doit se taire Qu'ils sont des moribonds Qui vont seulement dire amen à tout ce que vous dites Non, il est tard Quand vous élevez un tigre dans votre maison À un moment donné S'il n'y a pas à manger Le tigre va vous manger Donc, il faut voir vos moyens Parce que vous avez volé de l'argent Vous achetez un tigre Vous donnez la viande aujourd'hui Demain après demain Et s'il n'y a pas la viande Le tigre va vous dévorer Voilà Vous avez asphyxié le peuple congolais Ça c'est juste une figure de style Pour expliquer que le tigre là C'est le congolais Vous l'avez asphyxié Vous l'avez détruit Vous ne l'avez pas éduqué Vous l'avez tout privé Il est affamé Il ne sait même pas où il peut être enterré Il n'y a même rien Même pas les hôpitaux Rien du tout Il va vraiment péter Il va exploser Quand il explose Toi qui es là Tu dois aussi mourir Voilà ce qui vous arrive au Congo aujourd'hui Pour éviter le chaos L'identification s'impose Donc ma boune d'à côté Oana Mouboulou Je m'excuse beaucoup Il n'y a rien qu'on peut faire pour vous Vous devez seulement comprendre Qu'à cause de votre médiocrité Les choses ne marchent plus au Congo Maintenant rentrons de parler Comment il faut éviter le chaos Pour que le Congo aille mieux Je n'ai jamais vu un peuple aussi compliqué Ou bien un peuple distrait Ou non instruit Ou non indiqué Comme nous le peuple congolais Nous aimons toujours pointer de doigt Les autres Nous aimons toujours avoir une solution Sans avoir travaillé Il est impossible D'avoir un bon résultat Sans avoir travaillé Mais Moutema mabé nabino Allons-y en 2023 Alors la question que je vous pose Est-ce que Bopemaki Avant que Mouboulouba Vienne au pouvoir Donc Tout ce qui est arrivé Avant que le Mouboulouba Soit au pouvoir Pour vous c'était bien Quand ce fils du grand Kassa Il vient Il dit Changeons Mettons la justice Arrangeons les choses Mettons les choses en ordre Non Que ce ne soit pas le Mouboulouba Là-bas Vous êtes là En train de combattre Ce qui peut vous rendre heureux Même les esclaves Ne font pas ça Parce que Quand les américains Ont pris les noirs Comme les esclaves ici Pour faire les routes Ils ont fait les routes là Ils les ont fait D'une très bonne manière Parce que les mêmes esclaves là Ont commencé à vivre Sur les routes là Après le temps Mais si les esclaves Disaient que Toko Sabote Toko Salabanzela Oete Même eux n'auraient pas L'endroit où marcher Il n'y aurait pas de routes Il n'y aurait pas de tunnels Ce sont les mêmes tunnels là Que ces esclaves là Ont utilisés Pour fuir Aller vivre au Canada Donc deux fois Si vous voulez la démocratie Vous devez aider Votre frère Qui est le président de la république A arranger les choses De façon que prochainement Il n'y a pas d'argent Ou 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 il n'y a pas d'argent Ne les fais pas Pour ton intérêt individuel Voilà Et pas Yandekonabino Kalonji Où nous parlons Sur le changement de mentalité Et le vêt de la conscience Patriotique Nous venons Nous vous éduquons Nous vous informons Nous vous écoutons aussi Et nous travaillons ensemble Pour un Congo meilleur Je ne forcerai Personne de venir Mais suivre moi Kalonji Mais écoutez Et puis vous-même Jugez-en Et prenez une décision Là-dessus N'oubliez pas De partager Notre message Avec un plus grand nombre Nous vous demandons Que ceci Écoute à Kana Mituya Pour que le Congolais Comprenne Et qu'il voie La clarté Sur le problème Du Congo Moi Je trouve mal Qu'un homme normal Sérieux Peut écouter Un menteur Pendant six mois Pendant une année Si tu écoutes Un menteur Pendant six mois Pendant une année Tu es un aventurier Je m'excuse le terme Il faut apprendre La culture De dire non au mal Attends que Vous devez apprendre A dire Parce que Il faut arriver À ce niveau-là De dire Que je ne peux plus Suivre ça Parce qu'entre-temps Ce que vous ne comprenez pas Cet homme-là Est en train De vous abrutir Il est en train De prendre votre temps Mieux vaut Qu'il y a Saka Naba Naya Napa Naba Poto Mieux vaut Qu'il y a Zouata Cour Moko La formation Moko Bouye Mouke Mieux vaut Qu'il y a Loba Tamakamou Moussous Que de suivre Quelqu'un Qui vous a Abrouti Pendant 6 mois Une année 2, 3, 4, 5 ans De vous raconter Des bêtises Et toujours Vous amener la haine Si vous continuez A les suivre Je veux vous dire Que vous êtes Des aventuriers Je m'excuse Vous pouvez avoir Étudié Tout ça Mais ça Ça vous passe Dessus la tête Parce que moi Je ne peux pas Concevoir Quelqu'un qui m'aimant Je l'écoute toujours 1, 2, 3, 5, 7, 10 fois Non Voilà pourquoi Kalongi viendra Sans mâcher les mots Les mots Et vous dire Que si vous continuez A suivre de tels gens De telles personnes Vous êtes aussi Des aventuriers Mais peut-être Vous ne le savez pas Ça peut sonner choquant Parce que chez moi Kalongi Je me dis Quand je parle à quelqu'un Même quand j'enseigne A l'université Quand un étudiant Ne comprend pas Il doit revenir Me poser la question Cher Kalongi Tu as dit ça Comme ça Comment Non 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 Ce n'est pas ça J'explique Et puis J'attends une réponse Sur ce que j'ai expliqué Mais comment Vous pouvez aller à l'école Vous ne comprenez pas Vous continuez à aller à l'école Vous échouez la première année La deuxième année Vous échouez Vous ne comprenez jamais Ce que le professeur dit Vous continuez à aller N'est-ce pas Que vous êtes aventurier ? N'est-ce pas Que vous ne prenez pas Votre propre vie Avec valeur ? Voilà pourquoi Je vous dis Quand vous allez chez les gens Et vous n'avez pas un résultat Il faut les abandonner Vous ne les abandonnez pas Vous êtes les oiseaux Des mêmes plumages Je m'excuse le terme Mais dans la vie normale Je vous aimerai toujours Je vous dirai toujours bonjour Je vous respecterai Mais je comprendrai Que vous êtes seulement Un aventurier Vous faites de l'aventure Sans issue Quand vous voyez les gens Du FCC Faire 20 ans 18 ans Où le peuple Est en train de mourir 8 millions de morts Sans trouver une solution De la mort de ces gens-là Et tout est bafoué Et 3 millions de femmes violées Il n'y a pas de solution Et qu'on n'a jamais arrêté Les gens Et à l'impunité Dans le pays Pendant 20 ans Toutes les compagnies On vole du PDG A n'importe qui On vole On laisse les subatères En train de souffrir Comme des moribonds Et puis après Les gens là reviennent Et disent que non Nous voulons revenir en 2023 C'est ce que nous pensons faire Parce qu'il doit y avoir Une entente Il y a un accord Ce sont les gens Qui ne pensent pas à vous Eux veulent seulement revenir Et puis quand ils vont revenir Parce qu'ils viendront Maintenant c'est moi Pour vous tuer Ils vous ont asphyxié Ils ont compris Que ce n'était pas assez Voilà comment on nous a fait Alors rentrons Et tuons-le Ils vont vous tuer Vous serez des vrais esclaves Vous serez les esclaves Plus que les esclaves Peut-être Le terme que je peux utiliser Pour vous Vous serez les esclaves Des esclaves Un esclave Il vous a aussi comme son esclave Parce que tous ces gens là Qui sont venus Il y a 18 ans passé Ils étaient les esclaves Des rwandais Des américains Des belges Des français Des russes Des consorts Des chinois Ils vous ont aussi pris Comme étant leurs esclaves Quel est cet homme sur la terre Peut accepter D'être esclaves De quelqu'un Pendant que nous avons été Tous créés Pour être libres Causé pour un commun D'accord Causé pour les bénéfices De la nation Parce que Ce que nous allons faire Ça va profiter Pas seulement à moi Ça profitera aussi A nos enfants A nos amis A nos collègues A nos voisins A nos compatriotes Pourquoi vous n'avez pas Cette intention là De faire que les choses changent Mais pour vous Ce qui vous importe Pourquoi vous refusez L'identification Toute personne sérieuse Doit comprendre Qu'il y a beaucoup Des problèmes Qui sont arrivés au Congo C'est à cause Du manque d'identification Et je vais vous expliquer ça Et puis je vais vous laisser Pour que vous ayez Un très bon week-end Quand nous disons Que nous sommes infiltrés Si nous étions identifiés Nous serions vraiment Infiltrés Ne saurions-nous pas Qui est infiltré Et qui est traître Et qui est espion Mais comme on n'a pas D'identification Il est difficile de savoir Qui nous est infiltrés Qui nous suit ici Je vais vous poser Une petite question Est-ce que vous connaissez Les parents de Mabunda Vous Qui parlez Il y aura une ou deux personnes Qui viendront dire Toyebi Papara Naïe Mais c'est pas vrai La présidente De l'Assemblée nationale Du Congo Vous ne connaissez Ni son père Ni sa mère Ni ses frères Ni ses soeurs Vous connaissez Que son mari Point trait Rien d'autre Qu'est-ce qui me prouve Qu'elle n'est pas infiltrée Rwandaise Je ne dis pas Qu'elle est Rwandaise Mais c'est fort probable Qu'elle soit Rwandaise Parce que je ne connais pas Ses frères Je ne connais pas ses soeurs Elle a étudié en Belgique Et personne en Belgique Connaît sa famille On la connaît qu'elle seule Ça ne vous dit rien Et vous pensez Et vous pensez Que Kabila Pouvez accepter De la mettre A l'Assemblée nationale Sans qu'elle ait bâillé Kabila calcule Ces histoires Qu'il fait Voilà comment il s'agite Aujourd'hui Parce qu'il se rend compte Que lui Et Tshisekedi Il n'y a pas d'entendre Tshisekedi est pour le peuple Lui et pour ses intérêts Avec le Rwanda Et qu'on sort Et ça ne tiendra pas Ça ne tiendra plus jamais Au Congo Pourquoi nous Le Congolais ne comprend pas Que pour éviter le chaos Nous devons identifier Qui ne vous dit pas Qu'à l'Assemblée nationale Là-bas la présidente Peut être l'espion du Rwanda Parce que nous ne connaissons pas Mais pourquoi On doit refuser l'identification Bozo Si elle devient présidente du Congo Vous ne connaissez même pas sa vie Je vous ai posé la question Je suis le premier A commencer à insister Et dire que Fayulu n'est pas Congolais Vous m'avez pris comme un fou Vous avez dit Que je suis de la haine Et qu'on sort Si l'identification y avait Nous saurons D'où vient Fayulu non ? Quel est cet homme là Qui veut devenir président du Congo On ne connait pas son père Sa mère Ou sa soeur Ou ses frères Ou ses cousins Ou ses neveux On ne connait personne Il dit qu'il est du Bandondo Il dit que lui Il est Congolais Il n'a jamais voulu parler De son village Vous vous pensez Que quand vous parlez De votre village Vous devenez tribaliste ? Vous pensez Que quand tu dis aujourd'hui Que vous êtes tribaliste ? Non ! C'est votre tribu Sentez-vous en fier Ce n'est pas mal C'est une bonne chose D'être de chez toi Mais Fayulu On ne connait jamais Jusqu'à aujourd'hui Et vous pensez Que c'est normal ? Vous pensez Que c'est vraiment normal ? Parce que Nous sommes infiltrés À un niveau Qu'on ne peut pas comprendre Ce que je veux Que mon peuple congolais Puisse apprendre Aujourd'hui Chez votre frère Kalonji Ce n'est pas parce Que vous êtes né À un endroit Que vous devenez de là Avec l'identification Nous pouvons savoir Tu es né ici Tes parents viennent d'où ? Tu es libre De prendre la nationalité Congolaise Mais en suivant Les normes Et les principes Que tu dois respecter Pour être un bon citoyen Tu respectes la nation Tu respectes la taxe du pays Tu respectes les résidents du pays Tu respectes les citoyens congolais Tu respectes les autochtones Que tu as trouvé là-bas Et puis nous allons Aller te faire l'interview Tu dois apprendre Nous montrer que tu aimes le Congo Afin que tu deviennes congolais On ne refuse pas ça Le monde entier l'est fait Mais si nous ne savons pas Qui est qui Voilà où les infiltrés sont venus Pas ces gens-là Pourront entrer dans l'armée Mais si vous ne savez pas Qu'ils viennent de l'Ouganda Qu'ils viennent de la Centrafrique Qu'ils viennent de l'Angola Ou je ne sais pas De la Zambie, Tanzanie, Rwanda, Burundi Ils vont se dire Qu'ils sont congolais Et ils vont vous infiltrer Et ils vont commencer A saboter vos institutions Sans que vous puissiez le savoir Voilà pourquoi Je vous dis Pour éviter les chaos Il faut l'identification Ne vous précipitez pas Pour dire Toc'est une décarte dans l'élection Je vous ai déjà dit Soyez-en sûr Il n'y aura pas d'élection en 2023 Il ne faut pas rêver Un peuple qui a souffert Comme le Congolais 8 millions Plus de 8 millions de morts Plus de 3 millions De femmes violées Pas d'éducation Pendant 20-30 ans Nos enfants n'ont pas étudié Au Congo Vous trouvez les jeunes Qui font les débats Ils n'ont pas étudié Parler un bon français Ne veut pas dire Que vous êtes éduqué Si vos parents Parlaient français à la maison C'est une langue Que vous pouvez gober Comme ça Elle reste dans votre cerveau Mais vous ne comprenez pas Les normes Et les trucs qu'il faut Pour que vous puissiez Voir distinguer Le bien du mal Et Kabila et son groupe L'ont fait Ils vous ont détruit Ils vous ont sali Ils vous ont ôté Et enlevé l'éducation Et puis ils vous disent 2023 élection Il faut respecter la constitution Mais vous êtes les gens Vous êtes les humains Vous devez dire Nous sommes très d'accord Qu'il y ait l'identification Nous sommes très d'accord Qu'il y ait élection en 2023 Mais avant qu'il y ait élection Voilà les normes Que nous devons accomplir Comme tout le monde Que vous êtes Vous connaissez Que Chisekedi est le fils du pays Vous avez la paix De ces côtés là Nous Quand nous avons commencé Dans l'Idepece Nous avons toujours pensé Pour que le vol diminue Il faut identifier tout le monde Voilà pourquoi L'Idepece avait toujours parlé De l'identification Du recensement Depuis 2004-2005 Nous voulions savoir Qui est qui Pourquoi ? Parce que Etienne Chisekedi avait déjà compris Que comme les Rwandais sont venus Et que Kabila n'a pas voulu les payer Pour Bazuang et Panabango Asabango facture Nabango Ils se sont entremêlés avec nous On ne peut pas aller de l'avant 2003-2004 Papa Etienne commence à parler Il faut le recensement de la population Jusqu'à aujourd'hui On nous dit qu'à l'Est du pays Il y a 6 millions 10 millions d'habitants Est-ce que vous êtes vraiment sûr Qu'à l'Est du Congo Il y a 6 millions d'habitants ? Donc tous les plus de 8 millions Qui sont morts là Il reste encore 6 millions Donc ils étaient Un nombre de 14 millions Je fais un calcul Banal Juste comme ça Donc il faut qu'on fasse L'identification Pour qu'on sache vraiment Que la partie de l'Est A combien de gens ? Pour éviter le chaos Vous saurez qui est qui Personne ne viendra Vous infiltrer Vous parlez chaque jour Eh Tchilombo On nous a infiltré Il est pantin Eh c'est quelqu'un C'est Kabila qui l'utilise Mais identifiez-vous Afin de savoir Que Kabila là Est congolais ou pas Pour d'abord commencer Les mêmes bêtises Que Mobutu vous a emmenées Et les mêmes bêtises Vous voulez les mettre Et vous les laisser avec Kabila Et vous continuez comme ça On n'est pas identifié Et comment vous allez vivre ? Parce qu'en 2023 Si nous partons sans identification On va nous infiltrer Ces gens là Aiment votre pays Ils trouvent que votre pays C'est le pays Le plus riche au monde Ils trouvent que vous êtes Des aventuriers Vous êtes des moribonds Ils peuvent venir prendre Tout ce qu'ils veulent Qu'ils soient chinois Qu'ils soient libanais Qu'ils soient indiens Qu'ils soient je ne sais pas qui Qu'ils soient rwandais Ou européens Ils viennent Ils ramassent Ils s'en vont Parce que vous n'êtes pas identifié Vous n'avez pas de structure Pour une bureaucratie Ou une administration D'un pays Il n'y en a pas au Congo Voilà ce que votre bien-aimé Kalongi vous amène Donc quand vous écoutez Les messages comme ça Vous vous sentez même fier Pour dire Il y a des gens qui raisonnent Voyons-en Qu'est-ce qu'il faut d'abord Avant qu'on aille aux élections Si vous allez aux élections Sans faire ça Il y aura le chaos Parce que vous-même là Vous direz que même si C'est qu'il gagne Vous allez dire qu'il a encore triché Vous allez dire ça Je vous prends un témoin Et le monde a témoin Vous direz qu'il a triché Malgré qu'il a fait plus Que Kabila le père Malgré qu'il a fait plus Que Kabila les fils Je ne dis pas que C'est qu'il est parfait Si vous comparez le travail Lui quand même arrête Lui quand même fait des choses Il pense quand même au peuple Que les autres n'ont jamais pensé Les autres sont venus Pour vouloir asseoir L'air propre au pouvoir Donc ça dit qu'avec le peu là Le minimum Cet homme là sera le président en 2023 Parce que je ne vois pas son concurrent Dites-moi qui est le conquérant Qui viendra aujourd'hui Nous dire que je veux être Candidat président de la république Mais s'il y a l'identification On enlève d'abord les mouchards On enlève les traîtres On enlève les infiltrés Vous-même fils du pays Vous allez vous battre Pour votre propre pays Vous parlerez de l'économie Et vous parlerez de la façon Qu'il faut pour mettre les jalons Afin que votre pays soit fort Calongi quand il y vient Je ne parle pas de parti Ici je parle du Congo d'abord Je ne parle même pas de n'importe qui Voilà pourquoi je dis Que Chisekedi avait compris Que nous étions infiltrés Depuis 2003 Quand il a vu les Rwandais Venir en 1997 Avec les Kabila et consorts Il a compris que l'infiltration Commence à s'extendre Avec ce qui était venu même avant Comme il n'y avait pas d'administration Il fallait le recensement C'est la chose qui a été combattue par tous Or nous Congolais Devons dire Bon d'accord Nous avons compris les jeux Parce que pour combattre l'ennemi Il faut connaître les tactiques de l'ennemi Qu'on ne vous voile pas la face Qu'on ne vous mente pas Pour dire allons-y aux élections Nous irons aux élections Chisekedi fera encore 5 ans Ça sera 10 ans déperdus Sans qu'on sache qui est qui Les gens continueront à mourir Un peuple intelligent Rapidement il dit Nous voulons l'identification Qui va nous identifier ? Le fils du Congo Les Chisekédistes Les gens qui croient Qui ont l'amour du pays Un Chisekédiste n'est pas Luba Un Chisekédiste C'est un nationaliste Qui comprend qu'il faut d'abord Un état de droit Il faut d'abord le peuple Il faut une justice Que tout le monde réponde A la justice C'est celui-là Qui peut être à la CENI Quand j'ai écouté Le Swannika parler Ou bien le Swannika J'ai compris qu'il avait Exactement le même langage Que Mgr Ambongo Et Abbé Cholet Qui disaient Que comme Chisekedi est président Il est Luba Qu'on ne mette pas Un autre Luba à la CENI Le même langage Que lui Fabien pouvait dire Vous savez Il ne faut pas commettre Paul Sapu Parce qu'il est Chisekédiste Vous voyez ce mot dans les fruits Les actions de ce que les gens disent Et font Vous comprenez Quel genre de personnes ils sont Ne partez pas Après les journalistes Qui vont vous détruire Qui vont vous amener la haine Qui ne vous font pas réfléchir Pour un Congo meilleur Voilà pourquoi je vous demande Abonnez-vous Si c'est la première fois Parce que nous venons ici Nous parlons sur le changement De mentalité Et l'événement de la conscience patriotique Tu peux ne pas être président Tu peux ne pas être député Ou sénateur Mais tu as une meilleure vie Plus que ces gens-là Si ton Congo ça va S'il n'y a pas de traître D'infiltré Des mouchards Votre Congo est bien On vous paye Et vous avez une bonne vie Le Congo Vous pouvez être comme au Qatar Vous pouvez être même comme au Koweït Vous ne travaillez pas Et le Congo vous sert Mais si vous ne vous organisez pas Vous ne comprenez pas Comment il faut mettre les vraies structures Ça n'arrivera jamais Vous serez toujours exploités Comme les esclaves On viendra vous donner les miettes Et puis on vous donne 2 dollars On donne à quelqu'un 10 000 Il vient vous donner 2 dollars Et puis il faut s'allier A commis Moutounabino Il faut s'allier payer Il faut éviter ça Pour éviter le chaos Il faut l'identification C'est-à-dire quoi ? Nous comprenons déjà les jeux Ce qui est arrivé en 2006 Nous comprenons ce qui est arrivé en 2011 Nous comprenons ce qui est arrivé en 2018 Ensuite, un peuple intelligent dit Arrêtons On ne fait pas un pas de plus Sans que nous puissions voir clair Commençons à identifier tout le monde Kanan Benumbi qui peut dire Que le Katanga est pour Kabila Moi je ne crois pas ça Voilà combien il y a d'autres Katangais Qui sont là en train de vendre leur nation Des gens sentimentaux Qui ne comprennent pas Les valeurs de leur république Vous vous êtes vraiment sûrs Que Kabila est du Katanga Mais il y a des gens Qui nous disent Que Kabila est du Manieman Finalement Kabila est doux Il est doux finalement Mais si nous avons l'identification Nous verrons la clarté Et nous saurons Qui fait quoi Et qui est qui Quand quelqu'un veut devenir Présent de la république Nous avons besoin de connaître Même votre arrière-grand-parent Ce n'est pas mauvais C'est une bonne chose Ça nous donne la confiance De dire que Voilà les choses Que nous devrions apprendre Pour rendre le Congo meilleur Nous devons voir Ce qui nous est arrivé Dans le passé Voir les souffrances du passé Et puis dire Vous savez quoi Tout le monde L'identification Et puis vous dites quoi On fait l'identification Comme c'est la constitution Nous commençons par Les recensements Nous savons Qui fait quoi Et qui fait quoi Après les recensements Nous allons aux élections municipales Donc les élections présidentielles Essayez un peu de les oublier Parce que nous n'arriverons pas Avant 2030 Ça peut vous faire mal Et les gens Il y a des gens Qui ne m'aiment pas pour ça Pour dire Garçon Il est orgueilleux Je ne suis pas orgueilleux Je sais ce que je suis Je vous dis ce que je pense Parce que je me dis S'il y a une élection en 2030 Et qu'il y a eu Les élections municipales Et que tout est arrangé à la base Et que nous sommes plus infiltrés Et que nous allons beaucoup mieux Mieux vaut ça Que d'aller aux élections en 2023 Et il n'y a pas la paix Il y a les chaos Pour les 50 ans qui suivent Donc A vous de juger Et je vous prends vous tous à témoin Voulez-vous mettre le Congo Dans un chaos Qui durera plus de 50 années Où les gens continueront à mourir Beaucoup plus que ce que nous avons vécu Dans les 20 ans de Kabila Ou bien vous dites Arrêtons l'hémorragie Même si l'élection présidentielle En 2030 Ça sera la dernière fois Que les élections Ne se feront pas A temps légal Pour que cela n'arrive plus Après 2030 Nous voulons qu'en 2023 En 2021 Le recensement commence Nous allons aux élections municipales Rapidement Nous allons aux élections provinciales Nous avons les vrais députés Nous avons les vrais sénateurs Nous changeons les lois Qu'il faut changer Nous voulons que ça soit seulement Un suffrage direct Nous voulons que le peuple lui-même Puisse faire son choix Et puis nous arrangeons Le tout, le tout, le tout Tu sais qu'il dit Il peut rester en 2030 On s'en fout Mais nous nous avons déjà arrangé tout Nous avons déraciné tout le mal On arrive en 2030 On a l'élection Il fait ses 5 ans En 2035 Il s'en va Nous avons un autre président qui vient Et nous oublions les histoires là Et puis nous laissons Ce recensement là Nous laissons cette séni là Au ministère des Affaires intérieures Et chaque président qui viendra Il peut nommer son ministre des Affaires intérieures Mais la séni c'est une structure Qui est restée dans la bureaucratie Dans la administration C'est comme aux Etats-Unis Ça ne change pas On peut changer seulement Les chefs de la séni là Comme étant étiquette Mais la bureaucratie L'administration est déjà assise Dans tout le Congo Où personne ne peut venir Vous importiner un jour ou l'autre Donc celui qu'on nommera là Il ne saura même pas Comment vous déjouer Parce que tout est transparent Toutes les circonscriptions Sont connues Et tout est transparent Et l'élection s'est faite normalement Après chaque 4 ans Ou 5 ans Ou 6 ans Et cela arrive comme ça Voilà comment vous commencez A démanteler Les mauvaises choses Qui détruisent votre nation Pour éviter le chaos L'identification s'impose Vous nous avez dit Qu'il y a beaucoup de traîtres On nous a beaucoup volé Nous sommes infiltrés Comme vous savez qu'il y a des infiltrés Commencez par le recensement Commencez par l'identification Ça nous aidera Et ça va nous éviter Beaucoup de détise Quand tu es né dans une ville Ça ne fait pas de toi Quelqu'un de ce pays là Mais seulement Vous pouvez dire Que je suis originaire de telle place Même aux Etats-Unis Ça c'est fait Je suis américain D'origine congolaise C'est une fierté Il faut être fier de chez vous Si tu vois un peuple Qui ne veut pas Qu'on puisse dire Que toi tu es angolais Tu es rwandais Il y a quelque chose Qui ne va pas Aimez votre tribu Aimez votre pays Aimez votre région Aimez votre nation Ce n'est pas mauvais Ce sont vos droits Et c'est normal Mais respectez les autres Au même pied que vous voulez Qu'on vous respecte aussi C'est ça que nous voulons Il n'y a pas une tribu Qui est plus grande Qu'une autre tribu au Congo Toutes les tribus Sont semblables Au même pied D'égalité Regardless Quelles que soient Vos conditions Vos rites Et dans vos tribus Voilà Pour éviter le chaos L'identification S'impose Alors qu'on ne vienne pas Vous distraire Vous savez quand Tshisekedi parlait Les trois plans De Kabila Qu'il fait ceci Il fait la guerre Il vient Sa père pompier Et puis il l'éteint Et puis il a préparé Son pantin Bon pour votre information Parce que nous devons Toujours vous dire la vérité Tshisekedi parlait De Shadari Parce que Kabila Avait choisi Shadari Comme étant son pantin Qui devait venir Faire tout ce que lui Deva lui dire Vous l'avez même vu Mais maintenant Tout ce que Shadari fait Ça ne vient que de Kabila C'était de ces pantins Là dont Tshisekedi parlait Parce que Si Tshisekedi Comme les autres journalistes Vous disent Que c'était lui les pantins Mais j'essaierais étonné De voir que les pantins Tshisekedi Est plus fort Que son chef Kabila Parce qu'aujourd'hui Tshisekedi nous a montré Qu'il sera d'abord Pour le peuple congolais Avant et avant toute chose Voilà Donc Dire pantin Ça se voit dans les actions Quand Kalonji vient Il vous fait réfléchir Ça veut dire que Les actions que vous commettez Nous montrent Si vous êtes pantin ou pas Pantin ne dérange pas Son chef Pantin respecte Tout ce que le chef Le dit de faire Et nous avons vu ça Les pantins Fayoulou Et tout ce qu'il faisait C'est arranger Son chef qui était Kabila Nous l'avons compris Beaucoup d'années plus tard Pas même deux ans Une année et demie On comprend Ah Le vrai pantin C'était Fayoulou Voilà aujourd'hui Qu'il ne veut même pas Qu'on change les juges de Kabila Voilà aujourd'hui Il ne veut même pas Parler de l'identification Voilà aujourd'hui Il ne veut même pas Qu'on puisse parler du recensement Or on lui prétendait Qu'on l'avait triché Et qu'il avait gagné Mais qu'il ne pouvait même pas Prouver ces histoires là On ne sait même pas Son père c'est qui Sa mère c'est qui Il veut nous amener Dans une folie comme ça Éternelle Où nous vivons Dans des rêves Pour dire Tisikedi a signé Un contrat avec Kabila Qui était témoin C'est comme ça Qu'il faut demander à ces gens là Qui d'entre vous Était témoin Quand Tisikedi et Kabila Ont signé Si tu n'avais jamais été témoin Tais-toi Va manger Tais-toi Tais-toi Je ne sais pas quoi Ton foufou Tais-toi Et puis Va faire ta petite vie Ne vaut pas distraire les gens Ils ont fait un contrat Dans les noirs Toi tu étais dans les noirs C'est-à-dire que tu n'étais même pas là Si tu étais là dans les noirs Donc tu n'as même pas vu ce contrat là Donc vous parlez beaucoup Vous ne comprenez pas Le sens vrai De comment il faut Déjouer le rôle de l'ennemi Vous ne comprenez pas Que si vous ne vous identifiez pas Votre pays n'irait pas de l'avant Vous êtes là En train de pleurnicher Chaque jour Mais on vous donne Les normes Qu'il faut mettre Vous ne voulez pas suivre les normes Vous êtes là Quand on arrête les gens Oh non il ne faut pas arrêter les gens Il faut pardonner tout le monde Quand je viens ici Je dis qu'il faut arrêter Tous les gens de Kabila Il faut les pendre Les mettre dans la chaise électrique Oh Kalonji Ça c'est trop fort C'est trop fort pour vous Donc 8 millions de morts Est une chanson à vos oreilles Pour vous 8 millions Ce n'est pas très fort D'ailleurs Quand moi je vous dis Qu'il faut les pendre Il faut les mettre dans la chaise électrique Vous deviez dire Kalonji Tu n'es pas radical Les gens qui ont tué 8 millions de morts J'ai dit bien 3 millions de femmes Plus de 3 millions Violées Pourquoi vous parlez aujourd'hui Pour soutenir Docteur Mukwege Denis Mukwege Vous le soutenez pourquoi N'est-ce pas C'est parce qu'il aide Les femmes violées là Maintenant quand on vous dit Qu'il faut qu'on identifie tout le monde Pour qu'on soit en mesure D'attraper facilement Les violeurs Non Ça ça ne vous intéresse pas Il ne faut pas faire l'identification Oh docteur Mukwege Toi tu es vraiment C'est ça C'est les Congolais Qui a beaucoup fait C'est toi Mais vous oubliez Il fait ça Pourquoi ? Comment vous avez toujours oublié la cause Vous tombez toujours sur les faits Pourquoi les gens de Kabila Sont toujours en train d'aller après les faits Oh nous nous voulons Et les contrats qu'on a signé Mais il faut voir d'abord la cause De tout ce qui est arrivé au Congo C'est à cause de vous non ? Vous ne voyez pas comment le peuple est pauvre Il ne peut même plus réfléchir Il ne peut même plus faire un débat Et comme Quand moi je viens je vous dis Vous savez Ce sont des sessis Ce sont des démons Ce sont les diables Ce sont les médiocres Oh Kalongi tu es trop Tu es trop dur C'est pas bien d'être radical Mais pour vous quand 8 millions d'heures C'est normal N'est-ce pas Tu es fou quand tu me dis De ne pas être dur Oh vous savez Il faut laisser à Dieu Maintenant Vous dites Quel Dieu ? De quel Dieu parlez-vous ? De quel Dieu parlez-vous ? On vous a brouti dans les églises On vous fait prier matin, midi, soir On ne vous éduque pas Pour votre propre survie Or Dieu là vous dit L'homme mangera la sueur de son front Non ? Votre sueur de votre front On prend votre pays On vous détruit Votre champ On fait tout Mais Dieu vous a mis Comme être le maître de votre champ Mais vous acceptez tout ça Mais vous êtes des moribonds On a utilisé l'église Pour vous avoir Nous avons vu Les rois des Belges Les faire non ? Il a dit Quand vous partez là-bas Ils connaissent leurs dieux Il vous a dit ça déjà Donc on vient ici Nous avons des pasteurs Des églises pentecôtistes N'importe quelle église Aujourd'hui vient au Congo Dire n'importe quoi On vous fait prier On vous abrutit On vous soutient Tout ce que vous avez Vous restez toujours des pauvres On dit Errer à ceux qui sont pauvres Et puis on vous demande La dîmes par après N'est-ce pas Vous asphyxiez Et vous tuer N'est-ce pas Vous vous a infiltré N'est-ce pas L'église aussi A besoin d'une identification Aujourd'hui Les églises de l'Amérique Sont en train De créer les écoles En train de créer Les centres de récréation De créer les équipes De créer les enfants Les centres de formation Les éduquer Ils deviennent des responsables Chez nous au Congo C'est demander aux gens Qui sont démunis Les petites miettes qu'ils ont Et puis vous partez dormir Dans vos jeûnes de prière Vous les faites Un jeûne de prière De 15 jours sans manger Et vous croyez Que vous allez survivre Vous allez mourir Parce que votre sucre Va tomber plus bas Et vous n'allez plus survivre Vous vous pensez Que quand Jésus A fait les jeûnes De 40 jours là Il était un homme comme vous Le Jésus dont vous nous parlez Il n'était pas un homme comme vous Si vous voulez aller là-dessus Alors vous autres Ne partez pas faire Un jeûne de 15 jours Sans boire ni manger Parce que vous allez mourir Même une petite maladie De fièvre Ou quoi moi De tête Vous mourrez Parce que votre système Il n'y a rien Il n'y a pas d'énumération Il n'y a rien Il n'y a rien Pour vous garder vivant Vous ne savez pas Qu'il est dit Qu'il faut manger pour vivre Et puis vous faites des prières 1. Tu n'as pas un travail 2. Tu dors sur une natte 3. Tu n'as pas l'eau à boire 4. Tu n'as pas à manger 5. Tu vas faire un jeûne Dès qu'un jour Que votre pasteur vous a dit Est-ce que le pasteur Qui vous apprend Des bêtises comme ça Au Congo L'église a embrouti Les peuples congolais Apprenez à travailler Apprenez à trouver Votre travail Apprenez à trouver Quelque chose à faire Faites le chant Faites l'élevage Faites l'agriculture Faites la pêche Vous allez vivre Et vous prierez Dieu Plus que même Ces pasteurs là Voilà ce que Kalonji vous amène N'acceptez pas Que les médiocres Viennent vous distraire Avec des bêtises Vous dire des choses Qui ne tiennent pas debout Qui est ce pays là Dans quel pays Où il n'y a pas de morgue Où il n'y a pas d'hôpitaux Où il n'y a pas même De cimetières Où il n'y a rien du tout Il n'y a pas les soins de santé Il n'y a pas d'éducation Il n'y a pas de librairie On ne peut même pas lire Il n'y a rien Il n'y a aucun système debout Tout est bafoué Il n'y a que le vol sur vol Et vous vous prétendez Connaître Dieu Et vous prétendez Que Dieu Qui vous a dit Que Dieu Dieu dit Mon peuple Mère faute de connaissance Donc vous mourrez A cause de votre Peupre ignorance Ça c'est Kalonji Pour éviter Le chaos au Congo Si vous voulez Que les Congolats Restent debout Vous devez Identifier Toute personne En identifiant Les gens Vous comprendrez Qui est qui Vous allez même Déterminer Qui peut travailler Dans la place publique Qui peut faire Le travail du peuple Et qui ne peut pas le faire Quand nous irons Dans la campagne Nous aurons moins De travail à faire Parce que les oeuvres De chaque individu Et d'où ils sont venus Et ce qu'ils ont fait Ça va parler plus haut Vous saurez pour qui voter Ne vous en faites pas Ne soyez pas Veiglé par 2023 Il n'y a rien En 2023 Que le recensement Et les élections Au niveau municipal Parce que votre Constitution congolaise Oblige qu'il y ait Les élections municipales La Constitution N'est pas seulement Pour les élections Présidentielles Or nous avons compris Que beaucoup Des gaffes sont arrivées A cause du manque D'élections Au niveau local Connaissez le problème Trouvez-en une solution Et puis aller de l'avant On ne peut pas vivre Comme des animaux Voilà pourquoi Des fois Je ne suis pas D'autres journalistes Parce qu'ils ne vous enseignent pas Ils ne nous aident pas Le peuple Ils viennent Vous soutirez Le mieux Le bien Le peu Que vous avez Afin qu'ils survivent Alors aujourd'hui Si vous suivez ces gens-là Vous êtes des aventuriers Je m'excuse Mais je vous aime beaucoup J'ai été élevé A respecter tout le monde Je respecte Votre point de vue Ça c'est mon point de vue Et c'est ça même La démocratie Mais je ne viendrai Jamais mâcher les mots Pour satisfaire Inutribue par rapport A l'autre Je viendrai vous dire Les vérités telles Qu'elles sont Et tout le monde Doit respecter Les lois Et les normes D'une nation Les gens du FCC Ne méritent plus De faire la politique Au Congo Si vous voyez Ce qu'ils ont fait De votre pays Si vous n'êtes jamais Rentré au Congo Je vous conseille De rentrer Aller voir Vous allez pleurer Et vous n'aurez plus D'armes Et de larmes Pour pleurer Le Congo Ça ce n'est pas un pays Vous ne savez pas Par où commencer Au Congo Un pays Qu'on parle Qu'on dit Qu'il est potentiellement Le pays Le plus riche au monde Vous arrivez A l'aéroport De Ndili Il y a deux toilettes J'ai dit bien L'aéroport International De Ndili Où il y a Plus de 100 millions D'habitants Vous arrivez A l'aéroport La place publique Vous avez Deux toilettes Quatre portes Pour les hommes Quatre portes Pour les femmes Et c'est fini Nous vivons Comme ça En désordre Au Congo Un peuple Qui vit Et qui ne réfléchit Pas pour lui-même Si aujourd'hui Il y a une maison Qui brille A Biboua Le sapiens Pompiers N'arrivera pas A temps Il arrivera Trois heures après Parce qu'il n'y a pas De route Parce qu'il n'y a Même pas de route Par où Il peut aller D'une route d'urgence Rapidement Pour arriver Là-bas à Biboua Il n'y a pas De route d'urgence Les véhicules De la police Tout le monde Nous sommes dans Les mêmes routes Et les piétons Tous ensemble Même les piétons Les taximens Et les bus Tous on nous descend Dans les mêmes routes Il n'y a même pas De gare Où on peut déposer Les gens Ou bien des stops Les endroits Les gens peuvent Descendre ou monter Tout est entremêlé Une nation qui vit Sans structure Et puis Et il n'y a rien Qui va arriver Et puis Quand ils vont Vouloir mettre De l'eau Il n'y a pas Alors il faut Il n'y a pas Des endroits Des secours Un pays Sans structure On ne réfléchit A rien On ne pense A rien Or si vous avez Les routes Vous avez Des parkings Vous avez Tout organisé Ça vous aidera Pour que votre nation Aille de l'avant Aux Etats-Unis Je vous ai dit ici La police travaille Matin Midi soir Il y a un numéro Approprié Pour appeler la police Pour qu'il vienne Vous assister Quand il le faut Au Congo Vous avez un numéro National Quand il y a un problème Des bandits En Bumbashi Partout dans les Goma Et qu'on soit En Mbujima Et qu'il y a ça Pour que la police Intervienne Il n'y en a pas Il faut utiliser Les numéros de téléphone Comme ça Pour appeler Naebi colonel tel Naebi policier tel Pour qu'il vienne m'aider Donc nous vivons Chacun pour soi et Dieu pour tous Nous vivons comme des animaux Dans la forêt Il n'y a aucune structure Notre argent Nous pensons que l'argent Viendra toujours Avec les diamants Avec je ne sais pas Et l'or Le cobalt Et l'iranium Et les coltan C'est de là que l'argent vient Mais il n'y a pas des gens Qui réfléchissent pour dire Mettons les structures Commençons à procréer Nous-mêmes notre propre argent Mettons la bureaucratie Que les postes fonctionnent Que les postes produisent Ce que ça doit produire Aux Etats-Unis Je vous ai dit Je ne sais pas si je l'ai dit Ici ou pas La poste des Etats-Unis Fonctionne comme pas possible Or c'est le pays Où il y a toutes les technologies possibles Nous avons les Instagram Les Twitter Tout ça Et qu'on sort Vous avez ça Les Messenger Les Youtube Mais la poste continue toujours à fonctionner En ordre Commençons à construire notre nation Nous en serons fiers un jour Un pays Les universités Il n'y a même pas de bibliothèque Il n'y a même pas de livres pour les étudiants Il n'y a même pas de centre de recherche Mais ils appellent ça toujours université Il n'y a rien de bon au Congo Mais pour parler et défendre les intérêts individuels Vous êtes les premiers Voilà pourquoi je condamne ce genre de journalisme Les gens qui viennent faire le buzz Et qui ne vous éduquent pas Kalonji viendra toujours pour vous éduquer Pour partager la toute connaissance qu'on a Et puis parler du changement de mentalité Et l'éveil de la conscience patriotique C'est la chose qui sauvera le Congo Le patriotisme est la seule chose qui sauvera le Congo Et si vous voulez faire mieux C'est un conseil gratuit C'est un conseil gratuit à tout le monde Essayer de travailler avec ferveur Pour arriver à changer les choses Qu'on ne tombe pas dans les mêmes bêtises d'avant Si vous regardez seulement la présidence Le Congo tombera dans le chaos Or, la chose la plus importante C'est l'identification au niveau local Où nous avons tout ce qu'il faut faire au niveau local Et nous remontons jusqu'à arriver au sommet Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui Partagez notre message avec un si grand nombre C'est ce que votre bien-aimé Kalonji peut vous dire Partagez ce message Et faites connaître ceci à un plus grand nombre Pour que les gens voient Qu'est-ce qu'il faut pour que le Congo aille de l'avant Je suis très content quand je reviens vers vous Vous parler du Congo Essayez-moi et les qui Parce qu'ici je me sens à l'aise Je vous parle et je vous explique Et j'aimerais que vous puissiez aussi prendre l'air Et puis avancer à l'aide de l'avant Nous voulons changer le Congo Et si nous voulons changer le Congo Soyons stricts Laissez-moi être radical Parce que ceci pourra aider même un petit peuple Un petit nombre de gens De comprendre que Trop c'est trop Ça c'est assez Les gens qui vous ont détruit N'ont pas le droit de revenir A faire la politique au Congo Les Tamwe Mwamba Les Mabunda Les Kabila Les Owe Les Nemoani Les Neminyamwani Les je ne sais pas qui ça Les Matatamponyo Les Fayoulou Les Shadari Les je ne sais pas Les Boshab Les Mende Tous ces gens-là Il faut les enlever Il faut les effacer Là nous construirons Un Congo nouveau Là nous construirons Un Congo meilleur N'ayez pas pitié Des gens qui ont détruit Vos familles Parce que si vous avez pitié D'eux Ils viendront après vous Ils vous détruiront aussi S'ils ont tué vos frères Peut-être vous avez S'aimer échapper par la chance Ça ne coûte rien Qu'on vienne aussi Vous effacer un jour ou l'autre N'acceptez pas Voilà pourquoi Je suis radical Je garderai ma position Jusqu'à ce que le Congo Changera en toute forme Vous ne pouvez pas attaquer Quelqu'un après 20 mois De travail Même Jésus lui-même N'a pas fait son évangile Dans 20 mois Comprenez-vous qui priez Donc Voyez la cause Moi je serais encore content De voir les gens Comme les Mbemba Comme les Moïse Katumbi Comme les Muzito Les Mbouseniamuisi En train de dire Allons-y au recensement Allons-y au recensement Nous ne voulons pas Que les chaos arrivent Mais si vous ne pensez pas à ça On n'est pas différent des animaux Je m'excuse le terme Parce que l'homme Dieu lui a donné l'intelligence La sagesse De comprendre ce qui est bien Et de faire ce qui est bien Et de laisser ce qui est mauvais Mais si nous C'est seulement le mal Qui nous revient On ne voit pas Qu'il y a eu beaucoup de gaffes Comment nous pouvons boucher Ce trou là Pour faire mieux Il y a un problème sérieux avec nous Vous continuerez à pointer de doigt Les gens Dire que Mais si vous n'arrangez pas Ces fautes là Quand vous avez un président Qui peut accepter D'arranger ces fautes là Faites-le Et faites-le avec Les tisekédismes Avec les tisekédistes Nous ne voulons pas Amener les gens là-bas Parce qu'ils sont de votre tribu Mais qu'ils sont incompétents Je calongis la compétence Qui compte Quand vous êtes compétent Quelle que soit votre tribu Faites-le Faites-le pour les diens du Congo Quand vous êtes compétent Il ne faut pas les faire Pour Baye Baraya Non Lui quand il était tel Il avait fait ceci Mais ça détruit le Congo Ne mettez pas vos frères Qui sont bourriques Qui ne peuvent rien faire Mais si vous avez un frère intelligent Mettez-le Et mettez-le encore Moi La compétence qui compte Ce ne sont pas les tribus Qui comptent Et si nous voulons Changer le Congo Identifions-nous Dénichons tous Ceux qui sont Mouchards et traîtres du Congo Vous parlez aujourd'hui Mais parce qu'on vous a infiltré Alors un homme intelligent dit Identifions tout le monde Pour qu'on mette fin A cette infiltration Vous pouvez vous identifier Et mettre votre base Je vous dis Même les étrangers Vont vous respecter Quand ils viendront chez vous Vous serez à l'aise Parce que vous avez déjà Identifié les failles Là où il y avait les trous Là où l'eau entrée Vous avez bouché Vous vous battez Que non Il va pleuvoir Il va pleuvoir Mais vous n'êtes pas en mesure De boucher les trous De votre maison Quand il va pleuvoir Vous n'allez pas dormir La pluie va entrer par ces trous-là Et vous ne dormirez pas Sur votre nat Parce qu'il y aura De l'eau partout Vous resterez debout Parce que vous avez refusé De prendre soin De ces trous-là Pendant qu'il ne pleuvait pas Pendant qu'il y avait encore Le nuage qui s'est formé Voilà ce que votre bien-aimé Que allons-je vous amène Le changement de mentalité Et l'évête de la conscience Partagez nos messages Avec un plus grand nombre Faites parvenir ceci A tout le monde Les médiocres du FCC Les médiocres de la MUKA Les médiocres de Mobutiste Tous ces gens n'ont pas La place au Congo Je m'excuse Mais c'est ça Quand je parle de disekédisme Je ne vois pas le luba Je vois le peuple congolais Pour éviter le chaos Il faut faire l'identification L'identification s'impose à tous Voilà ce que nous voulons Que chaque Congolais ait le travail Que chaque Congolaise ait son travail Et qu'il prenne soin de soi-même Et qu'il ait le moyen Pour sa propre retraite Parce que Makamboa Retraite On a Congo Et si là On n'en parle même plus Ce qui intéresse les gens C'est la présidence Or la présidence La dernière des choses Qui devraient intéresser les gens au Congo Ce qui devait intéresser les gens C'est votre vie Votre santé Votre nourriture Votre éducation Votre retraite Votre pension C'est ce qui devait vous intéresser En premier lieu Voilà pourquoi Tous ces médiocres-là Pendant 18 ans N'ont aucun mot à nous dire N'ont aucune laissance à nous donner Parce qu'ils ont tout détruit Même le peu Les miettes Que Mobutiste avait laissé Ils ont ravagé Même les miettes en question Et ils ont pratiquement Vendu la nation Voilà ce que votre bien-aimé Calongé allait vous dire Je suis très content De venir et de parler toujours du Congo En votre face A chaque fois quand je viens Je me sens erré Je me sens content Je sais que les gens demandent Que nous puissions faire les lives Ça arrivera qu'on fera les lives Mais vous pouvez toujours communiquer avec moi Je suis toujours avec vous en contact Vous avez un bon week-end Vous allez me suivre aujourd'hui Ça vous fera du bien Partagez notre message Avec un plus grand nombre En tout cas Une fois de plus Votre bien-aimé Calongé vous dit Bonjour chez vous Et bonsoir chez vous Et à très très bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501